Salaam alaikum mboku, deglou, katou, reoumi FM, dalena diam, moussine émission sans filtre, djotayen daouni le, fiti reoumi FM, les amis, mecredi boujot, 15h, diap, 16h, fiti reoumi FM, tayen yu dalal, pap, goumalou, djon, attaché aux affaires culturelles et éducatives de la délégation générale du Québec, ak, Stéphane Senghor, modi coordonnateur du World Cleanup Day, initiateur, bi fiti Sénégal, n'yungi kharandi, pap, Songe Diop, nek maire de la commune de Gandiai, wai itam PCA du patrimoine, bati de l'Etat, linfi fashioni, wak tani, mouy la propreté, l'apport de la jeunesse, manam, tjet, gifichi Sénégal, ban, lal, djon, daouni, muntie indi, kouti baga pat, seperek, numeroi, wangi degengen kouti, band, anonsbi, 88, 628, 84, 84, wala, 88, 628, 85, 85, wala, 88, 628, et l'espoir d'une numéro, d'une rubrique actualités, bada nui dada lal, gani, wala, dada nui dada lal, gani, wala, salam alaikum, a tous les, Nous avons aussi été invités à nous parler de beaucoup d'émissions sur les émissions d'Espagène Sans Filtre. Actualité, on a perdu du temps. Dans le temps, les caprices de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, le groupe d'Espagène Sans Filtre. Nous avons toujours dit que l'équipe de l'équipe de l'équipe d'Espagène. Nous sommes maintenant venus de fêter cette situation. Elle est très forte. C'est toujours un retour de ma situation en Sénégal. Tout le monde s'est évoquée. Donc, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait le tournage de l'hôpital et de l'hôpital. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a des gens qui ont fait le boxing, c'est le sénégal je pense que monsieur le maire il est en train d'y aller il est en train d'y aller c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait journée mondiale du nettoyage on a fait le clean up 18 septembre samedi on a fait le travail et on a fait le travail on a fait le travail Stéphane Senghor coordonnateur du work clean up au niveau mondial et initiateur du Sénégal je vous remercie à Stéphane je vous remercie à l'auditeur au reumé FM je vous remercie à l'auditeur au reumé FM au reumé merci pape Gumbalo John attaché aux affaires culturelles et éducatives de la délégation générale du Québec je vous remercie à l'auditeur je vous remercie à l'auditeur je vous remercie à l'auditeur reumé FM merci beaucoup madame Fahy bonjour tout le monde bonjour à tous les auditeurs de reumé FM déjà merci pour l'invitation et voilà c'est pape John de la délégation générale du Québec à la carte merci beaucoup Stéphane si vous avez tourné World Clean Up Day à quoi ça consiste comment vous allez faire vous allez lire bon en fait c'est un événement on va s'envoyer dans la vie tous les citoyens les organisations les entreprises ils font ils font leur soin leur soin dans la vie c'est ça donc un événement c'est de polariser vraiment attention beaucoup pour qu'on soit dans l'action parce que quand on parle de l'environnement, on est dans l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation et de l'éducation de l'éducation malheureusement n'a pas changé, on voit que l'éducation a plus de l'éducation et l'éducation est une action cassée pour l'éducation et on a créé l'éducation maintenant on a démarré à cette éducation mais on a vu que l'éducation de l'éducation c'est la première affaire, la deuxième affaire, on a peut-être une nouvelle affaire plus tard dans le travail mais vraiment on a eu des solutions qui sont structurées parce que la question est de cette personne qui est complexe depuis quand tu as initié la fin du Sénégal ? bon c'était la première édition de l'éducation en 2017 parce que nous avons eu une rencontre en Afrique du Sud je ne vais pas dire que les activistes ne sont pas très importants parce que les activistes ne sont pas très importants mais disons que nous avons eu une rencontre vraiment, nous avons eu une rencontre qui est une rencontre qui est une rencontre et qui est une rencontre 4 ans, il y a beaucoup de choses et je vois que plusieurs pays, plus de 180 pays ont été célèbres c'est une rencontre d'Afrique le niveau mondial, l'Europe l'Afrique, l'Europe et l'Afrique nous avons eu un état il est actuel c'est pratiquement la même chose nous avons eu des sachets l'aventurant nous avons eu des sachets et nous avons eu des sachets dès le moment il y aura des choses C'est une culture du Sénégalais. Nous avons une culture, nous avons une culture de la culture du jeté par terre, de la culture du jeté par terre, de la culture du Sénégal. Effectivement. Bon, nous avons fait partie de la Sénégal. Comme nous l'avons dit, 180 pays ont participé. Cela veut dire que nous avons fait partie de la culture de la culture du Sénégal. Mais c'est vrai que si nous regardons nous avons des problèmes, effectivement, nous avons des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes pour nous. C'est l'habitude. C'est vrai que nous avons des poubelles. Mais nous avons des poubelles. Il y a des problèmes. C'est-à-dire que nous avons une culture que nous devons nous reprendre. Il faut nous reprendre la culture du jeté par terre. Il y a des problèmes de la consommation. Parce que l'eau, il y a des problèmes et nous avons des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. de la plastique. Il y a des problèmes. 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 Il y a des problèmes de consommation. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. on ne parle pas beaucoup. Donc, comme nous pouvons le faire, il n'est pas question que nous devons le faire pour que nous devons le nettoyer. Deuxièmement, nous devons comprendre que nous, en tant que citoyens, la saleté ou la saleté, nous devons avoir un coût économique. Il y a un coût sur la santé et l'attractivité de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être dans le Sénégal, vous savez que le tourisme n'est pas dans le tourisme. Mais vous n'avez pas besoin d'être étrangers, vous n'avez pas besoin d'être là-bas, mais le Sénégal est très saleté. Ce n'est pas une bonne image pour nous, ce n'est pas une question de Dogo seulement, mais ça a un coût économique. Parce que d'autres pays aussi sont en train de chercher ces mêmes touristes-là et eux leur offrent la propriété en guise de Teranga. D'accord. Aujourd'hui, vous avez été initié au Sénégal pour être jeune. Pourquoi le choix de Gandiaï ? Parce que Gandiaï est dans une zone de la saleté entre guillemets au Sénégal. Pas du tout. Ce n'est pas... Bon, d'ailleurs, ce n'était pas seulement Gandiaï parce qu'au Sénégal, il y a eu plusieurs opérations. C'est vrai que nous avons fait un focus au niveau de Gandiaï. pour la bonne et simple raison que nous avons préparé la journée. Nous avons fait quelques tournées. Nous avons rencontré M. le maire de Gandiaï, le père de Gandiaï. Nous avons fait l'installation. Nous avons fait l'installation. Nous avons fait le recyclage. Je dirais même dans un terme plus large, peut-être l'économie circulaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un problème pour que nous devions faire la décharge. Parce que même ceux qui sont peut-être insimilisés, mais si nous devions faire la décharge de la poubelle, nous devions faire la décharge. Donc, il y a eu des gens qui ont fait la décharge. Il y a eu des infrastructures qui ont fait la décharge. Donc, nous avons commencé à voir ce que nous devions faire. de telle sorte que nous devions faire la décharge. Donc, deuxièmement, il s'agit de décentralisation. Parce que c'était un événement majeur. Nous avons fait un événement de Dakar. Donc, nous avons fait un événement intérieur. Nous devions faire couvrir. Et nous devions faire un développement économique. Donc, nous devions faire un développement économique. C'était une manière d'anticiper un peu. pour que nous devions faire une ville nouvelle dont le maire a une vision pour la ville. Donc, nous devions intégrer les principes de l'écologie directement avant que nous devions faire une ville que je ne veux que le maire. Voilà. D'accord. Pape Goumalo. Waou. Yo. Qu'est-ce que vous avez dit ? De manière générale, l'organisation est un peu. Nous avons vu cette organisation, un bilan positif ou négatif. L'organisation, c'était parfait. Il y avait une forte mobilisation. C'était très encourageant. On est allé avant d'avoir une campagne de sensibilisation et pour requinquer aussi les jeunes. Et le jour-là, je pense qu'on avait plus de 200 à 300 personnes qui sont venues. C'était positif, mais il y a du travail encore à faire d'éducation et de sensibilisation. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas que ce soit mécanique. Il ne faut pas qu'on arrive, qu'on enlève les déchets, puis qu'on parte. Parce que je voudrais avoir une photo de fouf où l'on était à Aéron, est-ce que les gardiens ne comprennent pas ? Ça, c'est le gros défi. Donc, mais en gros, c'était une réussite. On est très fiers de cette journée en tant qu'institution aussi. Parce que moi, je suis allé en tant que partenaire institutionnel de World Cleanup Day et de la commune de Gagnaye parce que j'ai représenté la délégation générale du Québec à Dakar. Voilà. D'accord. Mon fan. Voilà. Donc, j'ai fait ce que j'ai fait pour nous, on est en train de s'éteindre le domicile, comme je le disais, comme je le disais. Mais mon problème, c'est que c'est légal, à chaque fois, on a vu des jeunes qui sont venus de mettre dans le projet, on est en train de s'arrêter. Et il n'y a rien. 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 C'est juste un projet qui est venu. Il y a des projets qui ont des projets, un projet qui a été fait pour nous. Il n'y a rien. Il y a des projets qui sont venus, pour nous. Pourtant, c'était un très bon projet. C'est un projet qui est très important. Mais les Sénégalais n'ont pas l'esprit de maintenir. Peut-être qu'ils n'ont pas l'esprit de l'écologie. Les gens qui sont écolistes ne sont pas les écolistes. Alors que les propriétaires ont été en train de faire le tri. Ils ont dit qu'ils font le tri. Si les Sénégalais n'ont pas le tri de Mbaye. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Et quand ils ont dit qu'ils n'ont pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit. Avec Djurbel. Avec Djurbel. Donc il y a des projets. Peut-être qu'ils n'ont pas l'esprit. Mais est-ce qu'ils n'ont pas l'esprit de neutralité ? Il y a une neutralité. Peut-être qu'ils n'ont pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit de neutralité. Il n'y a pas l'esprit. Il n'y a pas l'esprit. Alors qu'ils n'ont pas l'esprit. Il y a des projets qui n'ont pas l'esprit. Je ne suis pas là pour moi. Je ne sais pas si les projets économiques. Parce qu'ils ont été les projets économistes. Parce qu'ils ont des projets dans le Val-Wall-Yem. Il y a des projets dans le banlieue. Vivre dans l'eau. Si on est dans l'eau. On a choisi qu'ils ne peuvent être les plus éclatifs. Ils ne peuvent pas être les plus éclats. Mais ils n'ont pas l'esprit. Je suis laissé. J'ai dit que c'était pour moi de la suite. Il y a bien des années 2014. J'ai dit que les années 80 ont été là. Les années 80 étaient là. On a dit qu'ils ont lancé un projet pour nettoyer les plages et les villes, tout à fait. Il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas d'esprit de propriété. Sénégal pour Il est plus important que nous avons évalué chaque année Mais tous les 3 mois nous sommes en train de voir que la plage Gio, la plage Sengham, la plage Poulou et la plage Sengham La plage Sengham a été en train de voir ce qui est important pour ça C'est pour ça que nous avons un peu de confiance sur les trios de l'homme Parce que si nous avons mon esprit, on n'en a pas de confiance Mais c'est que c'est juste des pays européens C'est un peu d'un cerveau. Non mais c'est un cerveau. C'est un cerveau. Peut-être qu'on a un cerveau. On peut dire que c'est un cerveau. Tu peux le dire, il est un cerveau. Tu peux le dire, il est un cerveau. C'est ce que je pense. Il est un cerveau. Il est un cerveau. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une personne dans le travail. Je ne sais pas si je suis un poéticien. Mais il est un cerveau. Il y a quelqu'un qui a un cerveau. Il n'a pas de problème. Il faut que ce que je fais, il n'a pas de problème. 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 Mais je vais répondre à des fans. Ok. Numéro 1. Dans ce cas-ci, pour Gandiaï, l'association, il y a une mairie, une institution, il y a des partenaires, comme Kiren, qui est en train de faire le travail. Il y a aussi des communautés. Donc, il y a un certain nombre. Mais si on est à Gorée, il y a aussi le maire. Il y a des organisations. Au niveau d'Anne Bélair, le maire, l'Union Européenne, etc. Il y a des activités. Il y a des activités. Il y a des affaires. Il y a des affaires. Donc, sans aucune coloration politique. Et d'ailleurs, pour tous les maires avec lesquels on a travaillé, il y a des colorations politiques. C'est-à-dire que nous, nous avons une démarche. Vraiment, c'est complètement apolitique. Si nous sommes en train, il y a des affaires. 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 Maintenant, je peux comprendre qu'en Sénégal, il y a des affaires politiques. C'est-à-dire que nous, il y a des affaires politiques. Donc, le parti adverse va trouver tous les moyens pour dire que cette activité-là, il y a des affaires. Mais là, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur qu'on fait au Sénégal parce qu'on a un peu de temps dans la politique. Il y a des affaires. Il n'y a pas de temps. Il y a des affaires. 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 Donc, je pense que souvent, il faut réussir à transcender ces questions-là parce que nous, on a des affaires politiques en passant. tout à l'heure, il y a des affaires. Je ne sais pas. Ce projet est tout, c'est vivre avec tous. Vivre avec tous, ce projet nous a dit. Il y a un projet qui est un projet qui a une très grande composante par rapport à la gestion des déchets. Donc, le projet je pense que la gestion des déchets est un projet dans le cadre. Il s'agissait d'amener le tri au niveau des ménages. Si je devais en faire une évaluation aujourd'hui, est-ce que je suis satisfait ? Non. Pourquoi ? Parce que la question de l'homme est très sensible et complexe. La question de l'homme doit être traitée par une femme, parce qu'il faut tous les jours, à la limite, tous les instants, chaque consommation crée une belle belle belle. Donc, si vous voulez que vous ne pouvez pas faire une belle belle belle, vous ne pouvez pas créer un système de l'homme, vous pouvez demander ce qu'il faut donner une belle 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 belle. Parce qu'elle est à la fin de la journée, c'est ce qu'il faut faire. Mais si nous créons des besoins pour un brousse plastique, une bouteille, une autre chose, ça peut être la belle belle belle. De toute façon, nous ne le considérons pas comme belle belle. Donc, comme c'est le complexe, souvent, pour nous qui nous connaissons, nous nous intéressons de travailler à la peine de la peine, de la peine de la peine de la peine. Nous allons démarrer. Peut-être que le revenu que vous pensez, nous, on le fait dans le cadre de World Cleanup Day avec Let's Do It en tant que ONG. Mais je pense que c'est une société privée qui est une société privée qui est une société privée. C'est-à-dire que l'activisme, l'action qui est portée, c'est une fois dans l'année, c'est dans le cadre de cette activité-là, mais une fois dans l'année, il ne faut pas régler le problème. Il faut des solutions structurantes, vraiment au quotidien. Comment implanter le tri, c'est très 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 important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous amener tant que trier. Dans le Sénégal, on passe à côté. Nous sommes à côté de beaucoup de choses. Nous sommes très en avance. À mon avis, c'est vrai qu'on est très en avance, mais on est très en avance. Nous sommes très en avance parce qu'on essaie de copier les autres. Nous ne sommes pas copiés. Ce qui est moderne, nous sommes très en avance au profit de consommer comme les Européens ou comme les Nord-Américains. Nous, on est à moitié des Nord-Américains. Mais le volume en l'avance à l'avenir, c'est pas trop, ils ont géré le temps de consommer. Mais ce qui est important, c'est tout ce qui est ingréable. Ce qui est important, c'est que la ricette-là, c'est la production de la réelle brûle. Il n'y a pas besoin d'un matériel de plastique, mais il n'y a pas besoin d'un matériel de plastique. Il n'y a pas besoin d'un matériel de plastique, mais il n'y a pas besoin d'un matériel de plastique. On est en 2021. La première fois que j'ai transformé en plastique, on était en 2009. Il n'y a pas besoin d'un matériel de plastique, mais il n'y a pas besoin d'un matériel de plastique. Même si le produit n'est pas parfait au jour 1, il n'y a pas besoin d'un matériel de plastique. Il n'y a pas besoin d'un matériel de plastique. Il est impeccable et il se vend très bien. Il y a des questions ou une vision. Les questions sont importants. Nous avons dit qu'il n'y a pas besoin d'un matériel de plastique. Il n'y a pas besoin d'un matériel de plastique. Le secteur peut générer plusieurs emplois. Je ne sais pas si je vais le placer. Je ne sais pas si je vais le placer. Le projet est très passionné. Je ne sais pas si je vais le placer. Le projet est très passionné. Mais comme il l'a dit, il faut appuyer aussi de la part des structures étatiques. Je veux dire que je le développe. Je le connais depuis des années. On s'est connu à Montréal. Mais nous, nous, en tant qu'institution, nous, on va accompagner ce genre d'action-là. Mais il faut que je me suivis. C'est-à-dire que, je l'ai répété tantôt, il ne faut pas que nos mécaniques nous réclament. Je pense qu'on a besoin d'aller à la base. Pourquoi pas dans les écoles ? Sensibiliser nous. Un programme environnemental. Est-ce que, je ne veux pas parler politique, mais est-ce que la ville de Dakar, est-ce que l'État du Sénégal a un programme environnemental ? Si oui, il serait bien de l'appliquer et de l'adapter à notre façon de consommer. On ne consomme pas comme les Français. On consomme Sénégalais. L'économie circulaire, on est les meilleurs. Je veux dire que la réutilisation, ça, c'est une bonne chose. Je suis de Ganga et j'ai grandi là. C'est une même d'utiliser des bouteilles pendant plusieurs fois. Ça, c'est de la réutilisation. Dans les écoles à Montréal, les trois RV, c'est la réutilisation, la réduction de la consommation, le recyclage, la valorisation. Mais on ne l'a pas conceptualisé. Et nous, à la base, je pense que ça prend, je répète encore, de l'éducation. Il faut qu'on éduque les jeunes. Et c'est ces jeunes qui vont servir de courroies de transmission à la maison. Et aussi, il faut qu'on nous accompagne avec des équipements. Je veux dire que tu as besoin d'une poubelle. Est-ce qu'on est capable maintenant d'être accompagné à chaque 30 ou un kilomètre d'une éducation ? Exact. C'est là qu'on doit commencer. C'est un déficit. Si tu as eu un coloriage politique, tu dois accompagner. Nous, on est très... On est monsieur le maire. Voilà, ça vraiment. On laisse ça au maire, qui a le droit aussi de faire la politique. Mais nous, de toute façon, moi, je n'ai pas le droit de faire la politique ici. Stéphane, il est très, très à politique. On l'a fait par passion. Moi, je suis environnementaliste à la base. J'ai fait des études dans l'environnement. Je vis l'environnement. En tout cas, la plupart que j'ai vu, j'ai vu des études sur l'Union, j'ai vu des études sur l'environnement. C'est juste des études sur les Français et les Québécois. C'est fini ça. Non, les Québécois, c'est la première fois. Les Québécois, c'est la première fois. Et vous allez voir le résultat. On n'est pas la France. On est une diplomatie québécoise qui, depuis 2016, on commence tranquillement à faire du terrain et on va accompagner selon les besoins des populations qu'on accompagne. On est allé là le même jour. On a travaillé. On était sous la chaleur. On a balayé. On a ramassé. On était avec les jeunes. Et c'est ça la politique diplomatique du Québec en Afrique. En tout cas, on aura besoin de ce genre de choses. Est-ce qu'on a contextualisé cette journée ? J'ai suivi sur les réseaux sociaux, sur cette page, puis il y a des photos. Mais je ne sais pas si on a contextualisé l'inondation et la période Covid. Parce qu'il y a une zone qui est inondée. Oui. Mais je ne sais pas si on a parlé de l'inondation. Je ne sais pas si on a commencé. J'ai vu des zones qui ne peuvent pas s'occuper. Mais il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des maladies hydriques. Etc. 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 Donc, les populations qui sont en train de croiser les bras. Ils ne peuvent pas s'occuper. Ils ne peuvent pas s'occuper. Pour moi, c'est numéro un. N'est-ce pas ? Donc, c'est des activités qui sont amenées. Si c'était ça, tu peux vérifier sur internet. Les premiers clean-up en tant que tel sont arrivés avant le clean-up. C'est ce que j'ai fait. C'est sélectionné. Pour que je dirigeais le cadre de l'Afrique. Parce que cela, j'ai démarré en tant que riposte des populations. Pour que l'on puisse se prendre en main. Parce que j'ai l'habitude de avoir le malade. J'ai l'habitude de vivre au Sénégal. Il y a toujours l'habitude de vivre. Il y a toujours l'habitude de vivre. Et je vais toujours vous expliquer. C'est pour ça que je reste apolitique. C'est-à-dire que je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Il porte son destin dans ses mains. Si on se fait le malade, il ne faut pas le malade. Voilà. C'est ça. Vous avez un projet peut-être. C'est de continuer à sensibiliser. Donc, je pense que ce qu'on a fait à Gandia, il va falloir retourner. Voir les résultats. Voir comment les populations ont vu ça. Et puis là, on va faire aussi un cahier. Je veux dire qu'il va sortir quelque chose qui va parler de la quantité, peut-être des déchets que nous avons ramassés. Comment les populations ont vu ça. Peut-être qu'il y avait des échecs. Est-ce qu'on doit se corriger ? Si on doit se corriger, comment ? Et l'idée, c'est de garder pérenn et très rapprochés ces actions-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, l'idée, c'est de garder ce momentum avec cette jeunesse pour que Gandia soit propre. Et Dakar aussi. Je pense que c'est beaucoup de travail. Après, ce n'est pas des institutions. Ce n'est pas Stéphane. Ce n'est pas vous. C'est tout le monde, en fait. C'est quoi le message que nous devons envoyer à cette jeunesse ? Quand je dis jeunesse, je dis que la population, c'est tout le monde, le genre qui est humaine, a gardé propre. Je ne sais pas si c'est propre, mais je ne sais pas si c'est propre. Donc, si tu me demandes, c'est quoi la vision ? C'est de pousser ces jeunes à garder propre et aussi que les Etats accompagnent ces populations. En installant le matériel, il faut, il faut moins de matériel. C'est ce qu'on fait. Quelle est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a des systèmes adéquats, que je ne sais pas si tu peux dans une ruelle ? Je ne sais pas si tu peux dans une ruelle. Je ne sais pas si tu peux dans une ruelle. C'est écrit, c'est fait. J'ai fait ma licence à l'école nationale d'économie appliquée de Dakar. J'ai travaillé sur ça. J'ai fait ma licence sur la gestion des ordres d'une ménagère. Le libre, on l'avait proposé, mais on est en 2021. C'est comme on tourne en avant. Donc, on lance un appel. Il y a quelque chose à faire, il y a du potentiel. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme en plus. En tout cas, il y a des milliers. Parce que, vraiment, parfois, ce qu'on voit, c'est qu'on ne veut pas faire. Mais on ne voit pas bien. On voit plus de 2 km, 3 km. Dans les garages. Dans les marchés, c'est la même chose. Dans les marchés aussi. C'est la même chose. Si on ne voit pas le terrain, il y a des mobiles. Parce que les mairies, surtout, nous devons gérer les marchés, les garages et tout. Nous n'avons pas de travail. La faute, elle est toujours partagée. Nous avons fait un projet au niveau du marché de rue Fisk. Créer une équipe, une vingtaine d'emplois. Nous nettoyons et nous les valorisons. Ce n'est pas impossible. Souvent, c'est le passage à l'échelle. Nous, en tant qu'entreprise privée, là, je ne parle plus au nom du World Cleanup Day, je dis qu'en tant qu'entreprise privée, ce que nous avons fait, c'est parce que nous avons testé un concept. Nous avons travaillé. Est-ce qu'il y a des conditions ? Pour faire ce qu'on a dit tout à l'heure, pour revenir un peu au World Cleanup Day, il faut toujours nous évaluer. Est-ce qu'il y a des marques ? Est-ce qu'il y a des marques ? Est-ce qu'il y a des marques plus efficaces ? Parce que j'ai une vision. C'est-à-dire qu'en tant que privée, comme je n'ai pas besoin de subvention au État, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un. C'est clair que je sais ce qu'il y a. C'est clair qu'il y a des marques. C'est clair qu'il y a des marques. C'est clair qu'il y a des marques. Est-ce qu'il y a des marques avant ? Est-ce qu'il y a des marques avant ? Peut-être après l'État bouillé, vous pouvez vous appuyer ? Je veux dire, comme par exemple le projet, le fait de trier les offres dures, le fait que nous récyclerons tout ça. Si nous ne nous sommes pas, au Sénégal, je pense qu'on a dû sensibiliser plus de 300 000 élèves, que ce soit dans la banlieue, à Dakar même, et même dans les régions. Dans la partie RSE de mon entreprise, il y a un programme d'éducation environnementale. Chaque année, il y a des écoliers. Quand on voit les écoliers, on a un tabac avec des marques. Mais ça, il y a des marques. C'est l'éco-brit. C'est la bouteille. C'est peut-être une solution. C'est la solution. C'est la solution. Il s'est mis en tombelle. Il y a un peu d'héritage. Comme tu vois que la bouteille, tu parles dans la bouteille, tu peux toujours t'ouvrir la douceur, tu ne sais pas comment tu dois l'écrire. Tu veux toujours avoir une bouteille, tu te dis que tu as une bouteille, tu le sensibiliser la douceur, et tu peux aussi el連aguer la douceur. Mais il n'y a pas une douceur. tu peux aller plus loin que ça parce qu'avec cette même bouteille on peut faire des murs on peut faire des banques publics donc voilà ça c'était ça c'était le programme écolisation ils ont valorisé la poubelle c'est ça ça c'est le programme éco briques de bocette et bouteille la moitié n'est qu'un mousse carton papier et emballageur en général ça vous passe par les mains comme l'eau l'eau qui défièrent une poubelle boksane mais beaucoup d'effets qui est au bric bill et qu'au bric bis du coup ça devient une brique pour amener d'un petit tabac ça va partir et ban etc et d'ailleurs année bille en 2022 on veut lancer un programme et délégation du québec on espère les avoir comme partenaire parce qu'on voudrait lancer un programme pour la bonne et simple raison qu'on s'est rendu compte que l'état n'y dit def teille en tout cas au sénégal d'où ya l'atac donc n'y a d'orna ya l'atac non non d'où ya l'atac la plupart du temps et on a besoin de revenus parce qu'on parle à une population qui est souvent dans une certaine précarité donc tes sortes n'a pas eu revenu y'en a bouffé koné miguiti des comportements qui sont en faveur de l'environnement peut-être que match pour boudina monabar donc amna benne programme pour donner cette valeur là aux déchets à travers le programme et couvrir d'un côté à l'atac non non de mon corps tu dérables et man ça fait des années que je dis que boudina techy mettez qui tu l'auras amené de mokoy défini voilà c'est tout à fait normal en tout cas qui continue africain d'après l'organisation d'après la banque mondiale plus tôt à yun et déchets et filles en afrique d'une triplée d'ici à l'horizon 2050 et bien sûr donc il est temps surtout je n'esprit nous prendre les choses en main parce que nous les jeunes mais guise n'ont quitte bien né parce que nous la a peut-être unier dame peut-être n'y a pas de ne plaît dame mais ce nier dominion voilà n'y fam問 chaume est là où rident donc je n'ai pas d'écrire on est dépenses qui revient les choses enま def ce qu'il faut pour que peut-être sénégal d'ici 10 ans 20 ans de mobilité comme sénégal C'est ce que je veux dire. 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 Le Sénégal, même si d'ici 50 ans, je ne pense pas que le Sénégal pour me régler les problèmes des déchets, ce ne sera pas facile. Tant qu'il n'y a pas d'esprit écologique. Parce que moi, j'ai dit Rwanda, des hectares de façalité, mais il n'y a pas d'argent. Je n'ai pas d'argent pour que les frères de la paie sont en train de l'argent pour que les frères de la paie C'est ce que je veux dire. Pour que les frères de la paie, tu as vu la paie. je te demande si tu as vu la paie, parce que tu es obligé de le faire. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle Amanda. Tu n'as pas vu que tu es un cas? Tu n'as pas vu que la paie. Il est important de faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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